Études au Conservatoire de Marseille, Courflorent à Paris, Laurent Artufel est rapidement repéré par Jacques Martin. Très vite, le jeune homme décroche des petits rôles au cinéma et à la télévision dans des publicités avant de débuter sa carrière d'animateur. Maintenant, il ne manque plus que le costume ! Homme de terrain pour Pink TV, en studio pour Voltage, son humour fait mouche dans l'émission Morning Café sur M6. En 2007, Laurent Artufel présente Change ta chambre sur France 2 dans KD2A. Ce programme qui vaudra à l'animateur le 13 février 2008, le prix des jeunes talents TV s'arrêtera pourtant brusquement au bout d'un an. Donc pour moi c'était un peu un choc ! Laurent Artufel en parallèle revient à la comédie dans King Size de Patrick Morin, puis sur les planches avec la pièce Parfum d'Intimité. Celui qui se décrit comme un amuseur continue d'amuser sur le petit écran, direct 8, aux côtés de Jean-Marc Morandini. Ces chroniques lui vaudront de présenter sur la chaîne sa propre émission. Animateur le plus sexy du PAF, en 2010, c'est torse nu qu'il interprète le héros Artufeli dans la série Draculi et Gandolfi diffusée sur la chaîne Marseille, avant, un an plus tard, de revenir sur les plateaux avec la guerre des bombes sur NT1 et le Téléthon sur France 2. Toujours dans le grand écart artistique et télévisuel, Laurent Artufel disparaît peu à peu du petit écran pour rejoindre son premier amour, la comédie.